Non, je suis désolé, moi je le sens pas cet épisode. Pourquoi, humain ? T'as écrit mes propres répliques ? Commence, on verra bien. J'ai découvert hier que le centre de notre galaxie était un trou noir. Oui, humain, le centre de la Voie Lactée est un trou noir supermassif du nom de Sagittarius A. Mais du coup, c'est horrible ! On va finir avalés par le trou noir et on va tous mourir ? Oui, humain, tu vas mourir, mais certainement pas à cause d'un trou noir. Dis machine, c'est normal que je fasse semblant de pas connaître les trucs là ou... ? Oui, c'est pour appuyer le concept de cet épisode qui vise à répondre aux croyances aberrantes que vous, humain, avez sur les trous noirs. D'accord, et je vais devoir faire semblant tout le long ou tu me prends pour un abruti seulement à temps partiel ? Pas tout le long, des fois tu seras utile. Tu peux commencer à définir ce qu'est un trou noir si tu veux. Un trou noir, c'est un objet massif et compact qui attire et emprisonne la matière dans son cœur. Une singularité. En gros, c'est un machin archi lourd et hyper petit. Mais pourquoi on appelle ça un trou noir ? Tu vois, là ça fait partie des moments où tu es utile. Merci. Alors, pourquoi qu'on appelle ça un trou noir ? On appelle cet objet un trou noir car son champ gravitationnel est si puissant que rien ne peut s'en échapper. La matière tombe à l'intérieur. Même la lumière y est piégée. Il ne rayonne donc pas. Il est noir. Script. Donc on peut se faire aspirer. Non, humain. Son champ gravitationnel déforme l'espace-temps, forçant les objets proches à graviter autour de lui. Tout comme le soleil avec les planètes du système solaire. Mais un trou noir n'avale pas tout ce qui gravite autour de lui. Un trou noir est inoffensif. Mais alors, un trou noir ne se nourrit pas de planètes ? Non, un trou noir ne se nourrit pas. Un trou noir se forme lorsque la gravitation dépasse l'effet de pression d'un objet. Lorsque la force de gravitation dépasse l'effet de pression d'un objet. Bien sûr. Je vais essayer de faire plus clair. Grosso modo, un trou noir se forme quand une étoile massive s'effondre sur elle-même. Lorsque l'étoile arrive à la fin de sa vie, parce qu'elle n'a plus de carburant et que son cœur n'a plus assez de force pour repousser sa surface, et bah sa masse s'effondre en son centre. Du coup, ça donne un trou noir. Donc, étoile, centre, effondrement. Voilà. Explication facile ! Et des fois, ça ne donne pas des trous noirs, ça donne des étoiles à neutrons. Mais du coup, l'épisode s'appellerait 5 croyances sur les étoiles à neutrons. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Attention, humain, ne sois pas trop utile. Se rapprocher trop d'un trou noir, c'est un aller simple vers la singularité qui se trouve au centre. Pourquoi ? Parce que la vitesse de libération est si élevée qu'elle dépasse celle de la lumière. Je sais, ça paraît évident. Et là, tu penses que les humains ont compris. Tu devrais vraiment suivre le script. La vitesse de libération, c'est la vitesse à laquelle un objet échappe à un champ gravitationnel. Par exemple, pour échapper à la vitesse de libération de la Terre, il faudrait balancer une balle à la vitesse de 11 000 mètres par seconde. Par seconde ! Eh bien, pour échapper à un trou noir, il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc 300 millions de mètres par seconde ! Par seconde ! Mais du coup, à quel moment on est en orbite et à quel moment on tombe dans le trou noir ? Eh bien, imaginez-vous en train de remonter le courant d'une rivière. Au début, le courant n'est pas très fort. Sauf que là-bas, il y a une cascade. Et forcément, plus vous vous rapprochez de la cascade, et plus c'est difficile de... À moins d'être un saumon de compète, quoi, mais... Même un saumon tomberait dans cette cascade. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez forcément vous faire aspirer par la cascade. Eh bien, pour un trou noir, c'est pareil, quand on se rapproche trop de ce qu'on appelle l'horizon des événements. Sauf que là, on n'a pas besoin de se sécher. Vous êtes juste disloqué. L'horizon des événements est la limite extérieure d'un trou noir, le point de non-retour. Même la lumière ne peut s'en échapper, une fois qu'elle a dépassé cette limite. Et si vous entrez dans un trou noir, peut-être que vous allez survivre quelques secondes. Mais comme ni humain, ni saumon n'y est allé, on n'est pas hyper hyper fixé. Le script humain. Et d'ailleurs, si on entrait dans un trou noir, on pourrait peut-être ressortir à l'autre bout de l'univers, non ? On aurait fait un voyage dans l'espace-temps, comme dans Interstellar ! Ouah, c'est un délire quand même ! Selon la relativité générale, non. Rien ne sort d'un trou noir, même pas la lumière. Toute matière ou rayonnement prisonnier de la singularité y reste. Ah, pardon, je confonds avec les trous de verre. Autant pour moi, je suis un être humain limité. Quoi ? Les trous de verre sont des objets théoriques, humains limités. Contrairement aux trous noirs que les scientifiques observent et étudient. Un trou de verre relierait deux régions de l'espace-temps. À l'entrée, le trou noir et à la sortie, le trou blanc. Et puis entre les deux... Le trou blanc est l'image miroir d'un trou noir. Un objet duquel on peut sortir, mais dans lequel on ne peut pas entrer. Nul ne sait si ces objets existent. Ce sont des possibilités mathématiques. Alors on n'est pas sûr de pouvoir voyager dans l'univers avec un trou noir ? Mais on peut voyager dans le temps, non ? Oui, humain, mais pas au sens où tu l'entends. J'entends rien du tout, laisse-moi tranquille. Le champ gravitationnel d'un trou noir est tellement puissant que l'espace-temps est complètement déformé. Si vous alliez juste 10 minutes faire un tour du côté de l'horizon des événements, il se passerait quand même 100 000 ans sur Terre. L'espace et le temps sont liés à la masse des objets qui composent l'univers. Un trou noir est si massif qu'il dilate l'espace et le temps. L'espace en forçant les objets proches à graviter autour de lui. Et le temps en le forçant à s'écouler plus vite. Oui, parce qu'apparemment on peut forcer le temps à faire des trucs. Ouais, enfin c'est bien beau tout ça, mais je suis sûr que ça n'existe même pas les trous noirs. C'est comme les trous de verre ou les trous blancs, ce sont des trucs d'astrophysiciens. On sait pas ce que ça fait de rentrer dedans et on les a jamais approchés. On ne les voit même pas. Tu te trompes, humain. Les trous noirs sont bien réels. Et ce n'est pas parce qu'ils sont invisibles pour l'œil humain qu'ils n'existent pas. Ouais, et bah moi je crois que ce que je vois. J'aime ton incrédulité Saint-Thomas, mais l'existence des trous noirs a été prouvée par les ondes gravitationnelles qu'ils émettent. Comme rien ne s'en échappe, pas même la lumière, et bah on ne peut pas les voir. Puisque la lumière ne nous arrive pas. On ne voit rien. Mais avec les ondes gravitationnelles, on peut les détecter. C'est un peu comme si la gravité faisait vibrer l'univers. Grâce à ces ondes, on a pu cartographier un trou noir. On en est arrivé à la conclusion que le trou noir avait une forme de sphère. Avec au milieu la singularité, là où toute la matière est emprisonnée. Et le rayonnement qu'on voit tout autour de la sphère, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion. C'est là que toute la matière est en train de se faire par le trou noir. Et la jonction juste entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la limite à ne pas dépasser parce que... T'es disloqué. Voilà, cet épisode est terminé, je vais cramer ça. Abonne-toi et puis clique sur la cloche. C'est toi la cloche, humain. Je vais t'en faire de la bouillie de ton scribe, je vais tout cramer, j'en ai rien à foutre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi la cloche.